Faire du sport à côté du travail, pas toujours évident pour certains, c'est pourtant essentiel pour la santé. En Seine-Maritime, l'ADESTI, une association de prévention, lance des séances de sport gratuites pour des dirigeants et des salariés d'entreprises adhérentes. Il s'agit de sensibiliser aux bienfaits d'une activité physique, donner l'envie de s'y remettre. Certains ont tout stoppé avec le Covid. Vous avez droit à un ou deux cours par semaine avec des éducateurs sportifs. Écoutez l'un des bénéficiaires qui nous explique pourquoi s'être inscrit. C'est une volonté de me remettre. Ça fait trois ans que je n'ai fait plus de sport. Il y a eu le Covid, premièrement. Deuxièmement, le manque de motivation. Et puis là, l'idée d'avoir un coach qui vous suit, qui vous motive, on s'accroche et les résultats sont là. On est beaucoup plus performant pour avancer. Je le sens chaque semaine, beaucoup moins de fatigue, on se sent beaucoup mieux le matin au réveil, on est plus en forme. Et puis l'ambiance, elle est vraiment motivante. Il n'y a personne qui juge. Quel que soit le physique que vous avez, vous pouvez venir et puis il y a une très bonne ambiance. Il s'agit de sensibiliser concrètement aux bienfaits d'une activité physique. Vous pouvez aussi être suivi par un médecin du travail. Écoutez l'une d'entre eux, Rosa Courtois. On est dans une explosion de l'activité tertiaire. Les gens qui travaillent au bureau, qui sont assis une longue partie de la journée. Ce qu'on entend souvent, c'est j'ai pas le temps, c'est mais je sais pas quoi faire, c'est mais j'ai jamais fait de sport. Et effectivement, l'approche par la pratique, c'est pas simplement dire aux gens aller faire du sport. Ça, on le fait déjà et on sait la limite du message. Mais effectivement, incité par la pratique des personnes, concrètement, en les accompagnant, en les prenant par la main, en leur disant vous allez être accompagnés, on va faire une augmentation progressive de l'intensité. Voilà, on les rassure, on les coucoune. Et je pense que c'est un vrai plus qui devrait pouvoir porter ses frais. Écoutez quelques bénéfices. C'est sur la pause du midi et du coup, ça empiète pas sur la soirée qui passe déjà très vite. Et ça permet un esprit sain dans un corps sain. Et puis en plus, il y a la lumière du jour, quand on repart, il fait nuit. Donc c'est moins motivant. C'est ici parce qu'on est encadré, on a un coach qui est formidable. L'ambiance aussi, de voir des nouvelles personnes. Ça permet sur le temps du midi de se bouger parce que le soir, on n'a pas le temps, le week-end non plus. Et puis ça permet de garder la forme. Ce que je trouve sympa aussi, c'est le rythme parce qu'on est pendant une heure à fond. Et on y arrive tous en équipe. Donc ça motive d'être à plusieurs que d'être tout seul. Les séances ont lieu en dehors du temps de travail, notamment le midi. Vous avez droit à un ou deux cours par semaine avec des éducateurs sportifs qui s'adaptent à votre rythme. Écoutez l'une d'entre eux, Chloé Dion, elle est étudiante en STAPS. Déjà, ça me fait de l'expérience en tant que coach. J'avais eu des stages en crossfit ou en hôpitaux avec des publics spécifiques, obésité et l'embalgie. Donc je sais adapter un petit peu, suivant les pathologies des employés. Donc c'est intéressant parce que c'est une première expérience et que je suis aussi étudiante. Donc c'est sur le temps du midi et sur le temps du soir, donc là où je suis disponible. Et surtout, franchement, ça me plaît bien de venir ici. C'est vraiment un travail agréable. Ça me fait aussi un réseau, des connaissances. C'est très bien. Au programme du renforcement musculaire, de la marche ou de la course à pied. Avec le Covid, en ce moment, les cours peuvent même avoir lieu en distanciel. Sinon, c'est à Mont-Saint-Aignan avec passe sanitaire contrôlée.